Parashat Kitetse On raconte l'histoire suivante Le Rabbi Rashab envoya, une fois son fils, le Rabbi Rayatz Accomplir une certaine mission, une shlirut Qui consistait à rendre un service à un autre juif Et pour cela il fallait faire un long voyage Au bout de ce voyage, à l'air autour Le Rabbi Rayatz vient voir son père et lui dit T'es content ? Papa, j'ai rendu ce service à ce juif Son père, le Rabbi, lui répondit la chose suivante Le service, tu te l'as rendu à toi-même Ce juif devait être aidé Parce qu'Akadosh Barucho avait décidé qu'il soit aidé Le fait que ça passe par toi Et que toi, tu aies le mérite d'avoir accompli cette mitzvah C'est un gain et un bénéfice personnel Que toi, tu as reçu Et on a l'origine de cet enseignement Dans notre parasha Parashat Kitetse Écoutez bien Si tu vois l'âne ou le taureau de ton prochain Qui tombe en chemin Tu n'as pas le droit de détourner ton regard Tu as le devoir d'aider le propriétaire à relever sa bête Ramon, Jean Ce sont deux symboles qui correspondent à l'âme animale du juif Parfois l'âme animale crée des pulsions dans le domaine permis Le permis, c'est symbolisé par le taureau Qui est un animal caché Ramon, c'est un animal impur Ce sont des pulsions dans le domaine de l'interdit Parfois on voit son prochain Avec ses pulsions Avec ses attirances Ses forces d'attraction du Yitzhara Dans le domaine du permis Ou dans le domaine de l'interdit Je pourrais détourner mon regard Et me dire Que ça ne me concerne pas Ou à la limite Que je vais l'aider Mais avec une certaine condescendance Je descends à son niveau Pour lui apporter mon aide La Torah nous dit Erreur L'autre irait être à mort Ton frère Ça te concerne Son problème Et ton problème Lorsqu'on dit Chaque juif est garant de son prochain Ça ne veut pas dire seulement Qu'il est tenu de l'aider Qu'il est tenu de payer à sa place Mais ça veut dire aussi Comme la chassidoute explique Il y a des connexions Entre mon prochain et moi Le problème que je vois chez l'autre C'est un problème Que j'ai à l'intérieur De ma vie Et si je ne le résous pas Au moment où je le vois chez mon prochain Il va ressurgir Avec encore plus de violence Dans ma vie En d'autres termes Comme le Baal Shem Tov HaKadosh Avait l'habitude de dire Lorsque je vois un défaut Chez mon prochain Et là On extrapole On élargit cette notion Pas seulement au niveau du défaut Mais au niveau des problèmes Vis-à-vis desquels il faut réagir Ça veut dire que ce défaut Ou ce problème Se trouve dans ma vie Et dans ce cas-là On pourrait se dire Mais pourquoi Est-ce qu'Akadosh Boko Ne me le montre pas directement Chez moi Tout simplement Parce qu'Adam Karov Et c'est là Parce qu'on ne voit pas Ses propres problèmes Et ses propres défauts C'est lorsque On les aperçoit Chez notre prochain À l'extérieur de nous Qu'on peut avoir La chance Le mérite De retrouver Ses problèmes chez nous Et la parasha nous dit Kittez Tsel Amilkama Attention Il s'agit d'une véritable guerre Il faut être à l'affût De ce genre De mise en scène finalement Dans lesquels La Kadosh Boko Nous place Pour retirer intelligemment Les enseignements Au moment où il est encore temps Et c'est une guerre Milchama La Torah nous dit Kittez Tsel N'attends pas A ce que l'ennemi Lui et Zahara Vienne Te combattre Va À la rencontre De l'ennemi C'est ce qu'on appelle Milchamet Tenufa Il y a ce qu'on appelle Milchamet Haganah Protection Qui attend que l'ennemi arrive Et on sait bien Que dans ce genre de cas Il y a toujours Des dommages collatéraux Parce qu'il vient combattre Dans ton territoire Par contre Kittez Tsel Amilkama Tu vas dans son domaine Tu vas de l'avant Les dommages collatéraux Sont beaucoup moins importants La Torah nous dit Veshavit Ashi Vio Tu feras des prisonniers De chez ton ennemi Remarquez bien Veshavit Ashi Vio Tu emprisonneras Des prisonniers Pourquoi cette répétition ? Pour nous dire qu'en fait Ce que tu vas prendre De chez ton ennemi Était un problème Que tu avais chez toi Il est emprisonné Chez l'autre Et en faisant sortir Le Nitsuts L'étincelle L'étincelle Qui se trouve Chez l'autre Lorsque tu aides Ton prochain à le faire Et bien à ce moment là Tu résous Ton propre problème N'oubliez pas Le service On se le rend A nous même Mais bien entendu Qu'il faut le faire De manière Désintéressée